Allez, je suis avec Teddy Sadawi, le capitaine de la SC13. Teddy, cet après-midi, petit retour au lycée Pôle-Sabatier. On peut savoir les raisons de votre retour au lycée ? C'est une initiative de Jean-François Saïssé, qui est professeur au lycée Sabatier, qui m'a fait part de quelques difficultés qu'éprouvait un peu le Pôle cette année, par rapport aux infrastructures et tout ça. Moi, c'est avec grand plaisir que je reviens ici, puisque, comme vous l'avez dit, j'ai fait mes études dans ce lycée-là. Je suis passé aussi par le Pôle, donc ça m'a mené beaucoup de choses positives. Et aujourd'hui, on va dire que c'est un juste retour pour apporter mon expérience de tout ce que j'ai pu vivre depuis mon passage ici. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments de votre intervention ? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire passer comme message à ces jeunes joueurs ? Tout simplement au travers de mon vécu. Au travers de mon vécu, leur apprendre vraiment les bonnes et les mauvaises choses. que puissent avoir le sport professionnel de haut niveau. Surtout leur faire toucher du doigt que le sport, c'est bien, mais aussi un côté scolaire, ne pas négliger. Justement, le parcours de Teddy Sadaoui, on peut un petit peu le rappeler pour mémoire, parce que c'est un beau parcours. Oui, écoutez, moi, merci. J'ai déjà débuté à la MJC à Carcassonne, une école de rugby. Ensuite, j'ai fait mes armes à l'équipe de France dans chaque catégorie, des moines de 18, moines de 16, moines de 15, et ensuite pour évoluer au plus haut niveau. Ensuite, j'ai évolué en équipe de la SC13 avant de partir à Perpignan, rejoindre l'UTC en premier temps et les Dragons catalans pour la première année en Super League. Ensuite, un retour, on va dire, aux bases, qui a été entrecoupé par des passages à Brisbane, par exemple, à Londres aussi. Donc, voilà, un parcours riche, on va dire, mais surtout, comment dire ça, productif pour moi et vraiment qui m'a épanoui dans tout ce que j'aime. Justement, on va faire un petit aparté maintenant, on va un petit peu parler de la vie du club, de la SC13, second au classement actuellement. Parcours peut-être un peu plus compliqué que celui que vous avez vécu la saison dernière et qui vous avez vu faire le doublé. Oui, tout à fait. Donc, on était un peu sur un petit nuage, on va dire, en début de saison. On a suractifié le tiers tous ensemble, le club dans sa généralité, on va dire, puisque les dirigeants aussi, tout le monde s'est un peu remis en question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve une place de Dauphin qui n'a pas été sans mal, vu les équipes qui, chaque année, le niveau augmente. Donc, forcément, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, on a une seconde place provisoire. Donc, à nous maintenant de la conserver. On a justement tous les pions pour nous. Maintenant, c'est à nous de bien les jouer. Est-ce que le classement est très, très homogène ? Je crois, de la seconde à la sixième ou septième place, il y a quatre, cinq points qui vous séparent ? Voilà, c'est bien ça. Donc, Pia est devant avec huit points d'avance, je crois. Et ensuite, voilà, de la seconde à la sixième, les places sont chères. Alors, prochain match qui vous attend à domicile ? Les Ignans, le derby, oui. Donc, un match avec une saveur forcément particulière. Oui, enfin, oui, un derby, ça reste un derby. Maintenant, c'est vrai que cette année, on a été, on va dire, mal reçus là-bas sur le terrain. Donc, voilà, mais à nous, les garçons sont prêts, je pense déjà, on y pense un peu dans la tête. Et voilà, on a hâte vraiment d'être au week-end prochain. Merci beaucoup, Cédi. Merci.